Donc aujourd'hui on est au MMA Factory pour le rassemblement de l'équipe de France de MMA amateurs qui se rassemble pour les championnats du monde qui auront lieu au Barène. Donc c'est les plus gros championnats du monde qui ont jamais été organisés, au moins 500 compétiteurs, 4 cages qui seront là bas, qui seront sur place et je crois qu'il y a environ 90 nations qui seront présentes. C'est le dernier rassemblement où on va pouvoir faire les derniers réglages technico-tactiques. Il y aura 19 athlètes aux championnats du monde avec, il n'y a pas vraiment de capitaine, mais on pourra quand même le présenter comme ça, Axel Sola qui est le numéro 1 mondial par enfant de toute catégorie de poids confondue en amateurs. Et il y a également une féminine qui sera là sur place et tout le reste des athlètes se décompose entre les poids de 57 kg jusqu'à poids lourd. Allez, 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 encore un peu de jus les gars, je vous demande encore un petit effort. Le cardio, il monte à 100% pendant trois minutes. Donc l'idée, c'est qu'il soit vraiment prêt à ce niveau-là et aussi prêt à enchaîner les efforts si ça dure trois rounds ou sur les jours aussi, ça enchaîne au niveau des combats. S'il y a plusieurs combats par semaine, du coup, il faut que ça soit prêt à ça. Chacun des compétiteurs s'entraîne dans son propre club et nous, on se réunit pour faire le point sur le technico-tactique, sur la stratégie, sur ce qu'on a vu qui était vraiment important à l'international. Donc on se sert de l'expérience d'Aldrik, de Yuri, les entraîneurs et puis tout le staff qui est autour pour faire le point sur ce qui est très, très important. Et on a vu notamment que la lutte, l'amener au sol ou le contrôle de la cage ou le contrôle de la top position au sol sont des éléments qui permettent de remporter le combat, surtout dans des combats aussi courts que trois fois trois minutes comme il y a au championnat du monde de MMA amateur. Il m'a tiré vers lui, il a mis la posture. Je rentre ici devant pour faire ouvrir la garde, et je me replace. Tous ces petits détails-là, que ce soit familier pour vous. Si vous décidez de faire quelque chose, faites-le à fond et je ne vois pas pourquoi ça ne marchera pas. Prenez exemple sur moi. J'ai commencé la boxe il n'y a pas tout à fait cinq ans. On m'a appris des choses, j'ai exécuté sans aucune hésitation. J'y suis allé à 200%. Croyez en vous, les gars. Il faut juste travailler dur et vous serez récompensé. On amène avec nous une très très belle équipe. Là, on a 19 qui sont bien. Donc il y a un vrai potentiel. Là, les athlètes ont répondu présent puisque, comme ils sont amateurs, ils ont tout financé par leurs propres moyens. Pour les cadres de la fédération, c'est grâce à un sponsor privé. Et sinon, les athlètes ont financé eux-mêmes leur départ. Vraiment, je tiens à remercier la marque Linkage. Eux, ils ont cru au projet. Ils ont fourni les équipements nécessaires à l'équipe, les équipements nécessaires à leur entraînement. Et donc, on sera très fiers de représenter Linkage pour ces championnats du monde.